Et je vais dire à nos camarades du RDPC que... Ah, c'est vos camarades, ça nous rassure. Oui, j'appelle camarades. Ça nous rassure, ça veut dire que vous collaborez, ça nous rassure. Je voudrais... Non, ça nous rassure. Pour une fois, vous êtes un homme candidat d'Amérique. La politique, ce n'est pas la guerre. Non, vous êtes des camarades, ça nous rassure. Mais quand toi a été notre camarade ? Je vais dire une fois, je vais dire une fois... Il est toujours... Je vais dire bien, André Lutheur, il avait une carte du RDPC. André Lutheur, André Lutheur, André Lutheur, André Lutheur, puisqu'il a été mandaté aux élections à la MIFI, en 2011, s'ils étaient dans nos camps, on allait les appeler amis politiques. Je répète, ceux qui sont nos amis, on les appelle les amis politiques. Quand j'appelle les camarades, je dis les camarades dans la constitution d'un autre pays. Parce qu'on ne va pas dire que le RDPC... Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'André Lutheur Mekka a dit. que Maurice, comme toi, avait une carte du RDPC. Non, André Lutheur est toujours dans sa logique de ce que j'appelle... C'est connu ! J'appelle l'ancienne socialerie. Vous savez comment l'ancienne socialerie fonctionne ? Quand on veut donner l'impression à un public... Madame Danza, vous êtes journaliste. Faites des investigations. En 2011, il était notre président de la MIFI. On doit commencer à chercher à lui dénigrer et ceci et cela. Je dis bien, le mot camarade... Je vous en prie, monsieur Denis. N'entrions pas dans les... A votre frise de parole, je vous laisse parler. Je ne sais pas pourquoi vous agitez. Allez-y, allez-y, Sylvain. Je disais que le RDPC, il faut avouer que nous sommes des camarades dans la constitution du pays. Même si on les fustiche des méthodes qu'ils utilisent, qui, des fois, c'est à plutôt détruire le pays. On parle, on parle, on parle, messieurs, 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 on parle. Tout à l'heure, je vous disais que vous êtes venus ici à une mission, monsieur Denis, et votre mission va échouer. Si votre mission est venue ici aujourd'hui, c'est de vous attaquer au MRC. Je pense que vous vous créez une autre fonction. Si le lanceur d'alerte... Merci, monsieur, merci, monsieur. Si le lanceur d'alerte signifie MRC, je n'en ai pas... Non, mais vous avez, tout à l'heure, vous disiez... Moi, je n'avais dit ça. Il est de quelle partie, c'est ça la question du RDPC. Tout à l'heure, vous parlez de Boris, qui s'est servie de vos camarades pour détruire votre partie. Merci, monsieur, merci. Et je voudrais vous dire que le lanceur d'alerte, c'est une idée du MRC. Ce n'est pas une idée du RDPC. Le MRC a eu, j'allais dire, l'ingénieuse idée, parce qu'il faut leur concéder ça, de faire un maillage des réseaux sociaux pour accompagner, n'est-ce pas, leur parti politique et leur gourou. Et malheureusement pour eux, il y a eu, n'est-ce pas, des récupérations des lanceurs d'alerte qui sont friands d'argent, il faut le dire, parce qu'il faut qu'ils vivent. Il y a eu des récupérateurs, n'est-ce pas, des lanceurs d'alerte par des hommes de pouvoir qui ont commencé à utiliser ces lanceurs d'alerte vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs homologues et de leurs confrères. Je crois que c'est de ça que parle le ministre. C'est réel. C'est réel. Et d'ailleurs, dans une guerre opposée à un lanceur d'alerte, j'avais menacé le ton ferme de dévoiler, n'est-ce pas, tout ce qui finance ce lanceur d'alerte-là et tout ce qui sont derrière lui. Donc, il y a effectivement cette bataille-là qui existe dans notre parti, de pouvoir défaire les autres, de pouvoir onir les autres, de pouvoir amener les autres à la potence. Ce que je peux dire en ce qui concerne les lanceurs d'alerte, c'est de dire aux Camerounais que ces gens ne travaillent pas pour les Camerounais. Ils travaillent pour leur propre intérêt. Parce que lorsque quelqu'un prend de l'argent pour décrier l'autre, pour humilier l'autre, pour persécuter l'autre, ce n'est pas dans le cadre, n'est-ce pas, de vouloir aider les Camerounais. Et pour la plupart, aujourd'hui, sont des commerçants. Ils reçoivent des informations. Ils les traitent de façon idéologique pour accabler l'autre, pour faire en sorte que l'autre soit décrédibilisé au niveau, n'est-ce pas, de l'opinion publique. Et je pense que c'est un métier, aujourd'hui, qu'il faille combattre et qu'il faille dénoncer parce que ces métiers, aujourd'hui, apportent un certain nombre de problèmes au sein, n'est-ce pas, du gouvernement, au sein des institutions. Et je pense que c'est un métier,